Samsung vient de présenter les Galaxy S23, des Galaxy S23 que j'ai pu prendre en main la semaine dernière. Et oui, je me la pète, c'est pas bien. Tout comme l'année dernière, ils sont trois. Tout comme l'année dernière, ils ne font aucun compromis. Et tout comme l'année dernière, ils mettent le paquet sur la photo. Mais pourtant, ce ne sont pas de simples itérations de plus. Les Galaxy S23 marquent en effet une rupture identitaire et technique. Et si cela ne soit pas forcément au premier abord, il suffit de prendre en main les téléphones pendant quelques minutes pour se rendre compte, une fois de plus, que le diable se cache bien dans les détails. L'année dernière, le Galaxy S22 Ultra était un peu à part. Il avait sa propre signature. De leur côté, les Galaxy S22 et S22 Plus étaient assez différents. Et c'était sans doute leur plus gros défaut. Cette rupture n'usait effectivement à la cohérence de la gamme. Et cette année, Samsung a corrigé le tir. Les Galaxy S23 et S23 Plus se ressemblent bien entendu comme deux gouttes d'eau. Et en réalité, cela n'a rien de surprenant. Ce sont effectivement les mêmes. La seule différence notable se situe, comme toujours, au niveau de la diagonale. Le modèle Plus est le plus généreux. Il atteint les 6,8 pouces. Le reste est identique. Les deux téléphones font la paire belle au verre et au métal. Ils bénéficient également d'un traitement Gorilla Glass Victus et de l'aluminium Armor avec une certification IP68 histoire d'éviter les mauvaises surprises. Le boîtier reste doux au toucher avec des côtés un peu bombés et des angles arrondis. Mais c'est surtout à l'arrière qu'il y a du changement. Désormais, les optiques du module photo sont directement intégrées à la plaque en verre. Exactement à l'image de ce que propose le Galaxy S23 Ultra. Samsung a voulu rationaliser son offre et c'est un choix très judicieux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, par le biais des commentaires qui suivent la vidéo. Je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Le Galaxy S23 Ultra est un peu plus anguleux que ses camarades. Il reprend le format de son prédécesseur, du moins dans les grandes lignes. Samsung a apporté quelques changements mineurs à sa recette. Les bords latéraux, par exemple, sont toujours arrondis, mais la courbure est moins prononcée. L'écran est également un peu plus plat, même s'il reste incurvé. Il y a aussi du changement au niveau des coloris. Les couleurs de base sont en nombre de 4 et elles restent les mêmes sur les 3 appareils. On a le noir, le crème, le vert et le lavande. Des coloris exclusifs seront bien entendu proposés sur le Samsung Store, comme le lime, le bleu ciel ou encore le rouge. L'appréhension est très bonne. Les téléphones tiennent bien dans la main et ils sont très agréables à manipuler. Cela vaut également pour le Galaxy S23 Ultra, qui reste logiquement le plus massif et le plus lourd de la bande. Et oui, le Galaxy S23 Ultra intègre toujours un S Pen ainsi que le logement, le rangement qui va bien. Alors certes, tout le monde n'en aura pas forcément l'utilité, mais en ce qui me concerne, je trouve bien pratique le fait d'avoir un S Pen quand on a besoin de prendre des notes rapides, des notes manuscrites, comme un numéro de téléphone par exemple. Et cerise sur le gâteau, les Galaxy S23 ont aussi un score de réparabilité de 8,2 sur 10. Il y a aussi du changement sur la partie technique. Et on va commencer par lister dans les grandes lignes la fiche technique des 3 nouveaux porte-étendard de Samsung. Dans les 3 cas, on retrouve donc des écrans dynamiques AMOLED 2 fois, avec des diagonales comprises entre 6,1 et 6,8 pouces. Attention par contre, car seul le Galaxy S23 Ultra est équipé d'une dalle LTPO. Il sera donc le seul à pouvoir atteindre un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz. Les deux autres modèles proposeront un rafraîchissement compris pour leur part entre 48 et 120 Hz. Bon point en revanche, la luminosité maximale monte à 1750 nits sur les 3 modèles et elle sera en plus automatique. Cette fois, vous n'aurez pas besoin d'activer une option spécifique pour en bénéficier. Et le plus gros changement finalement, c'est celui-ci. Les Galaxy S23 troquent la puce Exynos habituelle au profit d'un Snapdragon 8 Gen 2. Une puce qui sera couplée en fonction des modèles à 8 ou 12 Go de mémoire vive. Et le stockage changera lui aussi d'un modèle à l'autre. Le Galaxy S23, qui est donc le moins cher, le plus petit, démarrera à 128 Go, mais on pourra aussi le trouver en version 256 Go. Le S23+, de son côté, sera proposé en version 256 Go ou 512 Go. Quant au Galaxy S23 Ultra, vous aurez 3 modèles à disposition. 256 Go, 512 Go ou 1 Tera. Petite note d'ailleurs, Samsung a mis en place une offre de précommande hyper intéressante qui vous permet de doubler le stockage de votre appareil. En gros, si vous précommandez plutôt un Galaxy S23 doté de 128 Go de stockage, vous repartez avec un Galaxy S23 équipé de 256 Go de mémoire interne. Pour le Galaxy S23+, c'est le même système. Vous précommandez le modèle 256 Go, vous avez le modèle 512 Go. Et bien sûr, pour le Galaxy S23 Ultra, on retrouve la même mécanique qui est encore plus intéressante parce que du coup, on peut passer de 256 Go à 512 Go ou même de 512 Go à 1 Tera. Et ça, c'est vraiment sympa, surtout pour des gens qui ont de gros, gros besoins en termes de stockage. Genre les vidéastes. Ou les gens qui jouent beaucoup. Vous avez compris le principe. Il y a aussi du neuf pour la batterie. Les Galaxy S23 gagnent en capacité avec des batteries de 3900, 4700 ou 5000 mAh suivant le modèle. En revanche, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage, la puissance de charge ne bouge pas et elle reste calée à 45 W. Et attention, les 45 W ne valent que pour le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S23 de base s'en tiendra pour sa part à du 25 W. Bon, bon, en revanche, la 5G est dispo sous les 3 modèles, bien sûr, et en prime, vous avez aussi le support ou la compatibilité avec le Wi-Fi 6E. Et ça, c'est vraiment bien, sauf que pour profiter de cette norme, vous aurez aussi besoin d'un routeur compatible. Des routeurs qui, bien sûr, sont encore proposés au prix fort. Samsung fait partie des constructeurs qui ont toujours accordé beaucoup de place à la photo. et à la vidéo. Et bien sûr, les Galaxy S23 ne font pas exception à la règle. Les deux modèles les moins chers reposent sur une architecture à 3 capteurs. Le capteur principal atteint les 50 millions de pixels et il est accompagné d'un grand angle. Ensuite, on a un capteur de 12 millions de pixels et un autre de 10 millions de pixels, cette fois avec un ultra grand angle et un téléobjectif offrant un zoom optique 3 fois. Sans surprise, le Galaxy S23 Ultra va plus loin et il embarque à son bord un 4 capteurs. Le principal atteint les 200 millions de pixels. Oui, 200 millions. Ce n'est pas une coquille. Et il est bien entendu associé à un grand angle. Pour les polés, on pourra compter sur un capteur de 12 millions de pixels associé à un ultra grand angle et sur deux capteurs de 10 millions de pixels couplés à un zoom optique 3 fois et bien sûr à un zoom optique 10 fois. Beaucoup de polyvalence au programme donc pour le Galaxy S23 Ultra et pas uniquement au niveau du zoom. Le capteur de 200 millions de pixels fera aussi gagner en flexibilité. Vous pourrez shooter en pleine définition bien sûr ou vous rabattre sur deux autres modes. 50 millions de pixels et 12 millions de pixels. Alors quel est l'intérêt de la chose ? Et bien c'est simple. Grâce à ce système, vous allez pouvoir vous adapter aux conditions lumineuses du moment et donc aux conditions de prise de vue. En plein jour, par un temps dégagé avec du soleil, vous pourrez shooter en pleine définition et donc en 200 millions de pixels, ce qui vous permettra du même coup de recomposer votre scène après coup. Et lorsque la nuit tombera, alors vous n'aurez qu'à basculer vers le mode de 12 millions de pixels pour augmenter artificiellement la taille des photosites et récupérer davantage de lumière. Mais bien sûr, en matière de photos, la technique ne suffit pas et le logiciel joue également un rôle hyper important. Et là encore, Samsung est allé assez loin. En plus des modes de prise de vue habituel, vous trouverez un mode photo ou un mode vidéo pro et surtout un mode Xperro. Alors, ce dernier était déjà disponible sur la génération précédente mais sous la forme d'une application que vous deviez installer sur votre Galaxy S22. Cette fois, on pourra directement en profiter depuis la sélection des modes, du moins après avoir téléchargé le module. Et ça, bien sûr, ça change tout. Il faut d'ailleurs noter qu'Xperro est aussi disponible sur les tablettes et ordinateurs de la marque. En gros, donc, vous partez shooter avec votre Galaxy S23 Ultra et quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez toutes vos photos synchronisées sur votre ordinateur ou votre tablette et vous n'avez plus qu'à les retoucher, les retravailler, les redévelopper. C'est vraiment cool, ça vous permettra de gagner du temps et puis surtout, ça vous évitera d'avoir à acheter une licence Lightroom. Et sinon, sachez que vous pourrez aussi filmer en 8K à 30 images par seconde contre 24 ou 25 images par seconde l'année dernière sur le Galaxy S22 Ultra. Samsung a également expliqué avoir travaillé sur l'optimisation des photos pour Instagram, Snapchat et les autres plateformes sociales. Une optimisation qui poursuit les efforts déployés par la marque l'année dernière pour les Galaxy S22 et qui, on l'espère, portera ses fruits. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais si beaucoup de créateurs continuent d'utiliser un iPhone, c'est justement pour cette raison. Quand vous partagez des photos sur Instagram, le téléphone d'Apple reste encore au-dessus de la plupart de ses concurrents. Du moins pour l'instant. Il me reste encore un point à évoquer, beaucoup moins drôle, celui du prix. Alors j'ai pris des notes pour ne pas me tromper, mais oui, il y a une augmentation cette année sur les smartphones de la gamme Galaxy S. Le Galaxy S23 est proposé à partir de 959 euros contre 1219 euros pour le Galaxy S23+. Et quant au Galaxy S23 Ultra, sans aucune surprise, c'est le plus cher et vous aurez besoin de débourser 1419 euros pour mettre la main dessus. Samsung a donc revu ses tarifs à la hausse, ce qui n'est pas vraiment surprenant compte tenu de la chute vertigineuse que se prend l'euro depuis l'année dernière. Maintenant, on a quand même une offre de précommande qui est assez solide parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, vous avez deux bonus. La première, donc, c'est cette histoire de stockage, mais la seconde est aussi intéressante puisque vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de reprise immédiate, ou immédiat, je ne sais pas, de 150 euros. En gros, donc, vous arrivez avec un smartphone de 400 euros, enfin, qui est repris 400 euros. Samsung rajoute 150 euros et vous avez donc une remise de 550 euros, une remise directe sur votre panier. Ce qui veut dire que si vous achetez le Galaxy S23 Ultra le moins cher, celui à 1419 euros, eh bien, en réalité, il va vous coûter 869 euros. Mais attention, parce que derrière, en plus, Samsung va doubler le stockage, donc vous aurez pour 869 euros un Galaxy S23 Ultra doté de 512 gigas de stockage. Car oui, les deux offres sont cumulables. Et je ne sais pas pour vous, mais un smartphone positionné sur le segment ultra haut de gamme, proposé sous la barre des 900 euros en version 512 gigas, bah, moi, je n'en vois pas beaucoup. Et sachez également que Samsung garantit 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui vous laissera le temps, finalement, de rentabiliser votre investissement. Et sinon, eh bien, les Galaxy S23 sortiront tous à la même date, à savoir le 17 février. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, c'est pas compliqué ? Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et bien sûr, comme à chaque fois, on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501